En fait, pour moi, la plus grande richesse du parc, c'est avant tout ses contrastes. On est dans une oasis de nature à à peine 35 minutes de Québec. C'est un lieu où vont se marier montagnes et rivières, où beau temps, mauvais temps, il y a toujours quelque chose à voir, toujours un beau paysage. On a une diversité d'une clientèle riche, diverse. On a à la fois des gens qui viennent de Stoneham de Québec, qui vont venir passer leur vie ici, qu'on a des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui viennent en voyage et qui veulent absolument venir voir le parc. Moi, souvent, j'aime dire que je travaille au parc international de la Jacques-Cartier. C'est un lieu où vont se côtoyer à la fois des randonneurs d'expérience, des gens qui vont passer cinq jours en camping rustique au nord, complètement au bout de la route, comme des gens qui vont venir dormir en chalet EXP, qui vont adorer faire une petite randonnée, faire un petit peu de canot. On a des gens qui ont énormément d'expérience, comme on a des gens qui découvrent pour la première fois, qui veulent connecter avec la nature, des jeunes comme des vieux. En fait, ce que je trouve le plus beau du parc, c'est que c'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Puis, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, on a tous besoin de reconnecter avec la nature. Le parc national de la Jacques-Cartier nous offre ça. Je trouve que c'est ça sa plus grande richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada